Comptez, comptez En cette fin mars, c'est à la Fécla, en Savoie, que Fondeur et Biathlète se sont donnés rendez-vous pour les championnats de France. Au Grand Revard, un chaos sprint a joué les levées de rideau. La compétition a été très disputée, notamment chez les dames. Elle avait déjà gagné à Chamonix un 15 km en finale de la Coupe d'Europe. Avec un titre de championne de France, la fondeuse des saisies Marion Buillet termine en beauté sa saison. Voilà, j'avais à cœur d'aller chercher ce titre, j'ai réussi mon objectif, je suis vraiment très contente. En plus, chez nous, donc voilà, encore mieux. C'est une deuxième place, je suis satisfaite de ce sprint. Marion, elle était au-dessus aujourd'hui, je pense. Donc, elle mérite cette victoire. Marion Collin, l'enfant du pays, a commencé sa saison avec un bras cassé. C'est dire qu'elle était motivée de briller à domicile. J'avais vraiment à cœur de réussir ces cas au sprint à la maison. Il y avait ma famille qui est venue me voir. Il y a tout le club qui me supportait, tous les bénévoles. Donc, du coup, j'avais à cœur de vraiment finir fort. Mais voilà, je suis troisième, je suis vraiment satisfaite. Dans la catégorie moins de 20 ans, la sensation est venue d'une biathlète. Championne du monde de sprint à Minsk cet hiver, Léna Arnaud a conquis son premier titre en ski de fond. Oui, je suis très contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on venait un peu pour se confronter aux Fondeuses, pour voir ce que ça donnait. C'est une très, très belle surprise. Chez les jeunes, le titre national revient à Laura Chamiou-Métral devant Laurie Giraud, la grande favorite, et Amélie Chalibet. Il a passé la ligne d'arrivée avec un grand sourire, un geste rageur et les larmes aux yeux. Cyril Gaillard est devenu pour la première fois champion de France de sprint libre. L'histoire retiendra que ses titres viennent saluer sa dernière course en tant que sportif de haut niveau, le jeune homme de Méhaut ayant annoncé l'arrêt de sa carrière. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais été champion de France. Et là, pour ma dernière, j'avais envie d'aller chercher ce titre. Je suis heureux, très ému. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Ça boue. Je pense un peu à tout ce que j'ai fait ces dernières années. Ça boue dans la tête. Partager ce podium avec Renaud, avec qui vous avez partagé ces deux dernières années, c'est important ? Oui, vraiment, c'est énorme. Qu'on fasse un et deux. On s'était dit il n'y a pas longtemps, ça serait vraiment bien qu'on fasse un et deux, qu'on finisse ensemble sur le podium. Le réaliser, c'était un rêve. On l'a fait, c'est génial. Renaud, j'ai deuxième sans avoir franchement pu jouer l'or, était davantage ravi pour son grand copain que pour lui-même. Je suis vraiment content pour lui parce que c'est un bon mec. C'est bien qu'il finisse là-dessus. Il y a de l'émotion, Renaud, aujourd'hui ? Oui, forcément, ça fait deux ans qu'on est en course, en stage ensemble. Donc forcément, on s'entendait vraiment bien. Ça fait l'émotion, mais bon, c'est beau que ça finisse comme ça. Monsieur Cyril Deria ! Derrière les deux amis, la surprise est venue d'un excellent Mathias Deria, surprenant troisième, et comblé de partager le podium avec deux références nationales. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, du coup, c'est génial. Voilà, c'est vraiment... Je me suis vraiment fait plaisir et voilà, et encore merci à la station, au club qui a organisé, et merci aux comites pour les skis, on a les diffusés. Dans la catégorie U20, Valentin Chauvin était clairement intouchable. Le Jurassien a semé la finale de son panache. Victor Roguet et Jean Tibérien complètent le podium. C'était dur, ça brassait énormément, il fallait poser son ski, il ne fallait vraiment pas s'énerver. Et voilà, aujourd'hui, il fallait vraiment être agile, en fait, je crois. Il fallait en avoir dans la dernière bosse, parce que... Voilà, c'est tout là que ça se jouait, et voilà. Chez les jeunes, Martin Collès, jouant de ses adversaires, est allé cueillir un titre hexagonal, logique et indiscutable. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs, Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs,